bienvenue à tout droit vers la générosité le podcast juridique et fiscale de france générosité vous souhaitez enrichir votre culture juridique liée à la générosité vous êtes au bon endroit actualité décryptage partage de bonnes pratiques on vous raconte tout c'est parti bonjour à tous je suis sarah vertaille responsable juridique et fiscale chez france générosité pour ce premier podcast j'avais envie de vous parler europe alors que la commission européenne a présenté en décembre 2021 son plan d'action pour l'économie sociale que le parlement européen a adopté en février 2022 une résolution contenant des recommandations à la commission sur un statut pour les associations et organisations à but non lucratif européenne et que la commission a lancé un appel à contribution concernant ces propositions il me paraissait en effet intéressant d'aborder avec vous le sujet de l'association européenne ce sujet ne date pas d'hier faisons d'abord donc un peu d'histoire après le dépôt en 1984 par le député européen louis héros d'une résolution sur la mission l'administration et la réglementation des associations dans les communautés européennes la présidente nicole fontaine publie en 87 un rapport intitulé les associations à but non lucratif ce rapport recommande notamment d'examiner la possibilité d'un cadre légal pour un statut européen pour les associations européennes s'en suit un avis du parlement qui invitait la commission à présenter une proposition de réglement relatif au statut de l'association européenne cette proposition s'inscrivait avec celle relative aux coopératives aux fondations et aux mutuelles dans un ensemble comportant les principales formes d'organisation de l'économie sociale cependant comme le relève le conseil économique et social cette proposition reflétait une double préoccupation d'une part la volonté de contribuer à la dimension citoyenne de l'union européenne en concrétisant le droit de s'associer inhérent à cette citoyenneté et d'autre part le souci de poursuivre l'intégration européenne et d'y promouvoir l'économie sociale je vous passe les différentes initiatives parlementaires suivantes afin d'évoquer avec vous le règlement de la commission de 1991 portant statut de l'association européenne suivie en 1993 d'une proposition modifiée de règlement du conseil portant statut de l'association européenne largement inspirée sachez le des lois françaises et belges de 1901 1921 mais cette proposition inscrite dans un ensemble comprenant notamment le statut de société commerciale européenne et celui des coopératives est restée sans suite durant une quinzaine d'années en 2000 un espoir ressurgit avec le sommet de nice qui permet le déblocage de ces différents statuts et aboutit en 2001 au statut de société européenne puis en 2002 au statut des coopératives européennes rien sur les associations en revanche étape suivante a consisté en la discussion de la proposition au sein du groupe de travail droit des sociétés du conseil à l'initiative de la présidence grecque néanmoins cette proposition s'est heurtée aux oppositions notamment de l'allemagne de l'autriche et de la finlande pour plusieurs motifs certains considéraient que ça allait à l'encontre du principe de subsidiarité les associations ne devant relever que du droit national quand d'autres insister sur la nécessité de distinguer les associations qui développent une activité économique et celles qui n'ont pas d'activité économique du reste les membres du groupe de travail ne sont pas parvenus à s'accorder sur certaines orientations fondamentales du projet et notamment point fondamental la définition de ce qu'est une association les travaux n'ont donc pas abouti et en 2005 dans un élan de simplification la commission retire purement et simplement des procédures législatives cette initiative en 2011 alors que les ong présente un manifeste pour un statut européen d'association le parlement présente une déclaration dans laquelle notamment il engage la commission à faire le nécessaire pour présenter des propositions de statut européen pour les associations mutuelles et fondations entre 2015 et 2017 le CESE réitère son appel pour une association européenne et diverses pétitions sont présentées en 2020 le parlement adopte une résolution sur la création d'un mécanisme de l'union pour la démocratie l'état de droit et les droits fondamentaux enfin comme je les rappelais en introduction la commission européenne présente en décembre 2021 son plan d'action pour l'économie sociale qui se décline en trois axes premièrement créer les conditions propices à l'essor de l'économie sociale par une adaptation de la fiscalité des marchés publics et des aides d'état deuxièmement ouvrir aux organisations de l'économie sociale des possibilités pour démarrer et se développer et troisièmement veiller à ce que l'économie sociale et son potentiel soit reconnu le parlement s'engouffre dans cette dynamique et adopte en février 2022 suivant le rapport du début de la godine ski une résolution contenant des recommandations à la commission sur un statut pour les associations et organisations à but non lucratif européenne transfrontalière mais alors que contient cette donc cette résolution reconnaissant la diversité des organismes à but non lucratif l'importance du rôle de ces organismes dans notre société et dans la vie démocratique leur participation à l'économie et au développement du marché intérieur notamment par les mouvements financiers transfrontalière et constatant la diversité des législations nationales qui complexifient leurs activités transfrontalière le parlement conclut à la nécessité d'une part de mettre en place une nouvelle forme juridique au sein des organismes à but non lucratif et d'autre part d'achever le marché intérieur européen à savoir la liberté de circulation en disposant de normes minimales européennes pour les organismes à but non lucratif de ces conclusions découlent deux propositions de texte un règlement relatif au statut d'association européenne et une directive relative aux normes minimales communes pour les organismes à but non lucratif au sein de l'union c'est le premier texte qui nous intéresse ici l'association européenne y est définie comme une entité transfrontalière indépendante et autonome établie de manière permanente sur le territoire de l'union par un accord volontaire entre des personnes physiques ou morales en vue d'un but non lucratif commun cette définition vous l'aurez noté se rapproche de celle que nous connaissons en france étant précisé que l'expression non lucratif signifie selon le parlement le fait de ne pas avoir pour objectif principal de générer un profit même si des activités économiques peuvent être exercées et si profit il y a il doit être investi dans l'organisation pour la poursuite de ses objectifs et non distribué entre les membres les fondateurs ou toute autre personne privée la proposition de règlement rappelle le principe de la liberté d'association qui implique la liberté d'adhésion et la liberté de définir qui peut être membre ou non de l'association selon des critères objectifs raisonnables sous réserve bien sûr du respect du principe de non-discrimination liberté d'association qui implique également une liberté de gestion l'association est libre d'organiser sa gouvernance sous réserve de fonctionner de manière démocratique et de disposer de deux organes un conseil d'administration et une assemblée générale qui se réunit régulièrement pour bénéficier du statut d'association européenne le groupement devra réunir au moins trois membres fondateurs issus d'au moins deux états membres ces membres fondateurs devront formaliser la constitution de leur association par un accord écrit ou par un procès verbal de la réunion constitutive le groupement doit ensuite être enregistré auprès d'un organisme dédié dans les états membres chargés des associations nationales elle sera ensuite inscrite sur un registre national date à laquelle l'association acquérera la personnalité juridique dans tous les états membres de l'union européenne et c'est là l'intérêt de ce statut un autre intérêt réside dans la possibilité pour une association européenne de disposer de divisions régionales sans disposer d'une personnalité juridique distincte et tout en pouvant organiser et gérer des activités au nom de l'association Enfin, le projet de règlement prévoit un statut spécifique d'utilité publique pour les organisations qui poursuivent un objectif d'utilité publique à savoir servir le bien-être de la société ou d'une partie de la société et donc bénéficier aux biens publics notamment aux arts, à la culture, à la protection de l'environnement, à la protection et la promotion des droits fondamentaux l'inclusion, l'aide humanitaire, etc. Notez toutefois que cette proposition de règlement ne contient aucune disposition fiscale C'est en effet un sujet pas vraiment consensuel pour faire l'objet d'un règlement commun à tous les états membres Alors bien sûr, la proposition du Parlement est perfectible et c'est la raison pour laquelle je ne peux que vous inviter à répondre au questionnaire de la Commission Néanmoins, à l'heure de la montée des nationalismes qui pourraient laisser craindre des atteintes à nos libertés fondamentales au nombre desquelles on compte la liberté d'association Je ne peux que me réjouir de ces nouvelles propositions qui visent à protéger nos associations dans toute l'Union Européenne Merci d'avoir écouté ce podcast Retrouvez sur notre site francegénérosité.org toute l'actualité juridique et fiscale du secteur de la générosité et sur l'espace membre des fiches pratiques, des études et d'autres ressources complémentaires A bientôt